Deux buts de semaine effectivement. Alors professeur Floribère Tonguila-Kama, bonsoir. Un nouveau pouvoir s'installe, tu remous un peu par-ci par-là. Tout le monde attend que sa situation se trouve améliorée. D'abord, première question, je crois qu'on peut affirmer que l'inflation jusque-là a été bien maintenue à un niveau acceptable par l'ancien pouvoir. Non ? Oui, on peut le dire. On peut le dire à l'exception de ce qu'on a eu comme surchauffe il y a une dizaine de mois. Mais jusque-là, on peut dire que le franc congolais s'est bien comporté. Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, tout le monde attend que sa situation soit améliorée. Mais ne faudra-t-il pas une certaine pédagogie auprès de nos compatriotes pour quand même qu'ils sachent raison garder et qu'ils fassent preuve d'un peu de patience ? Est-ce que ça se fera comme par une baguette magique ? Vous êtes économiste, je le disais, professeur. Merci, mais je pense que vous avez parfaitement raison. Tout cela ne peut pas arriver overnight comme disent les anglo-saxons. Cela ne peut pas se passer du jour au lendemain. Il faut effectivement de la pédagogie. Il faut du temps pour que le chef de l'État entrant, le président Félix Tchigedi, prenne ses marques, nomme les responsables de son équipe économique et que ceux-ci se mettent effectivement au travail. Mais il faut davantage, je disais, de la pédagogie de sa part pour qu'on lui accorde justement ce temps-là, le temps qu'il lui faut pour faire l'état des lieux, le temps qu'il lui faut pour savoir avec quels moyens il va pouvoir mettre en œuvre sa politique économique et sociale. Je crois que ça ne serait pas trop que de sa part de solliciter et d'obtenir de la part des agents économiques et des forces vives de notre pays, une sorte de trêve, une vraie trêve sociale, je dirais. Sinon, on va avoir non pas une grève par jour, mais plusieurs grèves par jour, ce qui pourrait compromettre, je dirais, la nécessité de stabilité dont il a besoin. D'accord. Une trêve pour dire quoi à la population ? Pour dire, attendez que je prenne les marques, attendez que je puisse voir ce qu'il y a dans la casserole, avant de vous servir quoi que ce soit ? Une trêve pour pouvoir dire à la population et surtout aux forces vives, c'est-à-dire aux forces laborieuses du Congo, que votre situation nécessite un audit approfondi. Il faut qu'on sache exactement pourquoi ces différentes entreprises, comme on est en train de le voir, ont autant de mois d'arrières et de salaires. Où se trouve l'argent ? Parce que tous ces salaires qui n'ont pas été versés se trouvent quelque part. Ils ont pris une direction. Il faut donc qu'on puisse savoir où se trouve l'argent. Et si cet argent peut être retrouvé, par quel mécanisme le mettre à la disposition de ceux à qui il appartient ? Je pense que le président a besoin de temps. On peut dire qu'un certain nombre de ses études ou de ses informations sont disponibles, mais je crois qu'il a besoin de temps surtout pour imprimer sa propre marque. Quelle va être sa méthode en matière de gestion économique du pays ? Quelle va être sa méthode en matière de gestion de l'agenda social du pays ? Donc il a besoin de temps pour ça. Il a besoin de temps et il pourrait s'appuyer sur une sorte de discipline fiscale, par exemple ? Oui. Il pourrait compter sur déjà un certain civisme fiscal de la part des redevables. Et donc cette discipline ou, disons, cette façon d'imprimer sa marque, ça va être de dire aux agents économiques, plus que par le passé. Il va falloir que vous vous acquittiez de ce que vous devez au Trésor public. Il va vous falloir vous acquitter de cela à des moments bien précis, en respectant les échéances légales et réglementaires en la matière, de manière à permettre au gouvernement d'avoir des moyens de mettre en place l'agenda social, l'agenda économique du chef de l'État. Et à dire aussi à ceux qui s'amusent à tricher qu'il est temps d'arrêter de saigner le Trésor public, puisque la sécurité et l'organisation générale en dépendent. Exactement. Il faut savoir que l'État congolais n'a pas de moyens illimités. Il a besoin de s'assurer que tout ce qui lui revient est effectivement recolté et mis à disposition de ses obligations vis-à-vis de l'ensemble de notre population. Donc, une autre chose, je dirais, qui est cruciale à savoir, c'est que nous restons un pays, c'est vrai, qui va mieux. Et on pourrait même parler d'une très légère reprise d'ici à 2020-2021. On sera probablement dans une bonne conjoncture, mais pour consolider tout ça, il faudra de la discipline de la part de tous. Cette patience, vous la voyez dans les 100 jours, dans les 130 jours ? Bon, dans le cas de figure, c'est que généralement, c'est toujours 100 jours qui sont accordés à un pouvoir ou à une nouvelle administration qui s'installe. Donc, ces 100 jours, ça ne serait pas trop. Mais si le président peut obtenir plus, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux ? Parce qu'il pourra, à ce moment-là, éviter d'être dans l'urgence, on va dire, tout au long de son mandat. Et il pourra penser à d'autres préoccupations. Les agents économiques attendent, par exemple, des indications claires en matière de politique structurelle. Dans quelle direction on va aller ? Comment est-ce qu'on va récupérer, je dirais, des niches d'emploi pour caser les jeunes ? Qu'est-ce qui va être fait en matière de formation professionnelle ? C'est un de nos talons d'Achille. C'est vrai que l'économie congolaise est une des plus grandes d'Afrique centrale. Je précise bien, non pas d'Afrique, mais d'Afrique centrale. Et elle a un talon d'Achille qui la poursuit, c'est la faiblesse de ses niveaux d'apprentissage, de maîtrise, de compétences. Donc il est toujours intéressant de dire qu'il faut attirer les investisseurs. Mais ces investisseurs, ils ont besoin de trouver une jeunesse compétente, qui a les moyens de rapidement se mettre à la disposition d'une économie efficace. À ce point de vue, le chef de l'État a fait appel à la diaspora. Vous y avez pensé ? Oui, mon enthousiasme pour la diaspora est très limité, parce que nous avons eu des expériences précédentes qui n'ont pas été concluantes. Je pense que cette fois-ci, tous, on a appris, à la fois la diaspora et ceux qui sont restés au pays, où se trouvent, je dirais, les limites de ce qui peut être fait. Parce que la diaspora vient d'un système où énormément de choses existent déjà, et donc sont à la disposition de celui qui entreprend. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, il faudra que celui qui veut, venant de la diaspora, investir, il doit s'armer de courage, il doit tout inventer. Et il doit, il a probablement droit à cela, que l'État, en tout cas la volonté politique, existe pour l'accompagner dans son exercice. Mais on ne doit pas s'attendre à ce que ce soit révolutionnaire, comme c'est le cas peut-être ailleurs. C'est vrai, il y a des diasporas qui sont beaucoup plus dynamiques que la nôtre, mais c'est une affaire de tradition. Nous n'avons pas développé cette tradition, donc il va falloir maintenant... Moi, je ne suis pas d'avis que tout le monde doit revenir, je suis d'avis que tout le monde doit contribuer. À partir de là où il est, c'est beaucoup plus efficace, forcément, que... Ah oui, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont à l'étranger et qui nourrissent leur famille. C'est déjà ça. Vous avez parlé de patience et vous avez raison, puisque quand, tu sais qu'il est le père, était passé Premier ministre, il y avait également des attentes exagérées, il y a des salaires qui ont un petit peu traîné à venir. Il avait dit, je voudrais vous donner de l'argent avec lequel vous pouvez acheter quelque chose, et donc ne pas recourir à la planche à billets. C'est ça, non ? Oui, parfaitement. Et aujourd'hui, en 2019, ce n'est plus un débat pour la profession. Les économistes sont tous unanimement contre le recours inconsidéré à la planche à billets. Ça ne fait pas du bien à l'économie. L'État, comme les autres agents économiques, se doivent d'être disciplinés. Même si on a de graves difficultés, on pourrait avoir de graves difficultés, il faut éviter ce recours-là. Il y a d'autres moyens. Il n'y a, par exemple, déjà que de se mettre en, je dirais, en ordre de, disons, en conformité avec ses partenaires traditionnels. Rien qu'avec nos partenaires traditionnels, je pense ici aux institutions internationales, nous pourrons faire énormément de progrès en partageant nos préoccupations, en comptant sur eux, notamment pour qu'un certain nombre de portes s'ouvrent, nous permettant d'aller nous refinancer sur le marché financier international, où il y a énormément d'argent. Mais il faut toujours quelqu'un pour vous prendre la main et vous introduire. Il n'y a pas de honte à cela. Et en cela, nous ne serons pas un pays exceptionnel, occupé, vendu à l'étranger. Pas du tout. Au contraire, nous serons un pays très fréquentable lorsque nous pourrons compter nos amis parmi les grands financiers de ce monde qui ne demandent qu'à faire des affaires. Et je terminerai en disant, l'argent n'a plus de nationalité. L'argent n'a plus de nationalité. D'accord. Alors, parler peut-être aussi, dans un temps plus ou moins long, de la diversification de notre économie qui est essentiellement basée sur les minerais. Nous sommes un pays béni, on peut diversifier notre économie. Ça sert à long, à moyen terme. À moyen terme. Mais bien plus que cela, c'est aujourd'hui une grande nécessité, pas seulement pour notre pays, mais aussi pour les autres pays africains, cette question de la diversification. Elle est inscrite à l'agenda de l'Union africaine. Elle est en discussion à la Commission économique pour l'Afrique. Et tous les rapports disponibles disent tous la même chose. Il faut allonger les chaînes de valeur dans nos économies. Il n'est plus normal que, 60 ans après notre indépendance, on continue à exporter des minerais à l'état brut. On pourrait commencer à aller, je dirais, titiller les premiers segments de ces filières, en tout cas, pour avoir une partie de l'activité qui se déroule chez nous. Et ça passe, par exemple, par une meilleure prise en charge des craiseurs, ce que nous appelons les artisanaux. Donc, en prenant en charge une partie de cette main d'or. Comment on prendrait ça en charge ? Disons, quitter l'informel ? Oui, il faut les inciter à aller vers le formel. S'il y a des incitants, donc, il faut, clairement, il faut que la fiscalité leur soit plus avantageuse. Dès lors qu'ils sont en phase de formalisation, on pourrait les accompagner à de la formation professionnelle, à de la, pourquoi pas, des prises de participation lorsqu'ils peuvent se grouper à plusieurs. formaliser, donc, tous les... un certain nombre, en tout cas, des segments de l'activité artisanale. Vous parlez tellement bien qu'on a envie de vous regarder, mais nous sommes dans un journal télévisé. Alors, je vais vous demander de regarder droit dans cette caméra et dire à nos compatriotes, vous n'êtes pas du gouvernement en tant que, comment on appelle ça, avant-gardiste, en tant que prévoyant. Qu'est-ce qu'il faut faire, franchement, par ces tons qui sont quand même délicats ? J'ai envie de dire à mes compatriotes la chose que je me répète à moi-même en allant travailler. Il faut qu'on soit patient. Il faut donner à ce gouvernement qui arrive du temps. Il a besoin de temps pour connaître les dossiers, les comprendre, et nous proposer de manière démocratique un certain nombre de solutions pour lesquelles nous aurons le choix ensuite de dire si nous adhérons ou pas. et dire non au gouvernement ne sera pas un délit, j'espère. Voilà qui est bien dit, le mot de la fin. C'est celui-là ou il y en a-t-il un ? Le mot de la fin, c'est de vous dire merci à vous de m'avoir reçu ici et de dire également à mes compatriotes que l'avenir de ce pays, il est brillant. Le Congo est un grand pays. Il est condamné à le demeurer. Il faut de la générosité quand on est une grande nation. C'est la parole d'un connaisseur, d'un grand scientifique, d'un grand de l'économie. Franchement, je vous remercie et je vous promets, et les téléspectateurs seront d'accord avec moi, je vous promets de vous inviter dans une émission un peu plus large avec d'autres économistes. Avec plaisir. Afin que de la discussion jaillisse véritablement de la lumière. Monsieur Floribère, je vous remercie, merci, merci de tout cœur. Ce journal est terminé. Le prochain, demain, à la même heure. Bonsoir chez vous.